Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils sur le tennis, pour vous donner des conseils aujourd'hui sur le matériel, sur l'équipement. Je vais vous montrer moi tout ce que j'emmène, tout ce que je me traîne, même je vais dire quand je vais m'entraîner ou quand je vais jouer en tournoi, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc moi, tout mon matériel, tout mon équipement, je le mets dans un thermobag. Voilà, cette espèce de gros sac là, c'est un thermobag. Dans le thermobag, il y a thermo, un peu comme les thermos, parce que dans les thermobags, il y a un compartiment, un compartiment avec un revêtement un petit peu comme de l'aluminium. Et ce compartiment, il est destiné à y placer les raquettes pour pas qu'elles subissent les changements de température. S'il fait très froid ou très chaud, vos raquettes vont être protégées, vos raquettes et vos cordages, parce que les cordages, ça aime pas les changements de température. Ça se tend quand il fait froid, ça se détend quand il fait chaud, les cordages. Donc ça a vraiment un intérêt, ces thermobags, avec le compartiment thermo, pour y mettre vos raquettes pour les protéger, et puis éventuellement pour y mettre aussi de l'eau, parce que comme ça, l'eau, par exemple, si il fait très chaud, elle se réchauffera moins vite si vous la placez dans le compartiment thermo du thermobag. Donc ça, c'est vraiment utile. Une fois, j'avais laissé mes raquettes dans la voiture pendant toute une après-midi, où il faisait très chaud, elles n'étaient pas dans un thermobag, elles étaient comme ça sur la plage arrière, enfin à l'arrière de la voiture, toute la journée, et je m'entraînais le soir, en fait. J'ai récupéré mes raquettes, en fait, toutes les raquettes, elles ont été déformées, le cadre de la raquette, sous l'effet de la tension du cordage, et sur le cadre qui s'était ramolli à cause de la chaleur, en fait, toutes les raquettes, le cadre de toutes les raquettes s'était déformé. Raquettes irrécupérables, hop, 5 raquettes, au revoir. Donc là, à la fin de la journée, j'étais content. Donc ça aurait été déjà mieux si j'avais mis les raquettes dans un thermobag, au moins ça aurait pu les protéger. Mais bon, quand même, ne laissez pas vos raquettes en plein soleil dans la voiture. Donc moi, j'ai, dans ce compartiment avec les raquettes, là, moi j'ai 2 raquettes, et je vous conseille quand vous allez faire des matchs de compétition d'avoir au moins 2 raquettes. Vous allez peut-être casser une raquette, on ne sait jamais, vous allez peut-être casser un cordage, même si vous ne cassez jamais de cordage, manque de chance, c'est peut-être ce jour-là que ça va arriver. L'idéal, c'est d'avoir 2 raquettes identiques, là c'est 2 Wilson Blade 98, c'est les raquettes avec lesquelles je joue, donc ce sont les mêmes raquettes, même taille de manche. C'est pas le même cordage, parce que je suis en train d'en essayer, mais l'idéal, ce serait d'avoir le même cordage, la même tension, comme ça, quand vous passez de l'une à l'autre, il n'y a pas trop de différence, ça c'est l'idéal. Si vous trouvez que c'est un petit peu cher d'acheter une deuxième raquette, parce que vous ne cassez pas trop de cordage, si vous avez une ancienne raquette ou une autre raquette, c'est toujours mieux que rien, prenez-la, comme ça, ça vous fait une raquette de secours au cas où. Donc là, moi j'en ai 2, et puis si vous cassez beaucoup de cordage, vous pouvez en prendre encore plus. À l'époque où je jouais beaucoup, où je cassais beaucoup de cordage, j'avais 5 raquettes, et puis une fois, j'avais cassé les 5 cordages sur un match de 4 heures, je m'étais fait prêter une raquette pour finir le match, que j'avais fini par perdre, en plus de ça. Et comme quoi, on peut casser beaucoup de cordage, mais ça, ça dépend de la fréquence à laquelle vous cassez vos cordages. Après, dans les thermobattes, il y a un grand compartiment central, moi dans lequel je mets un petit peu de tout. Et alors notamment, il y a une serviette, ça c'est important pour quand on transpire, pour s'essuyer les mains, comme ça, entre les points, ou alors au changement de côté. Si vous jouez sur terre battue, vous pouvez glisser, vous mettre de la terre battue, bon, ça permet de vous essuyer, enfin c'est pratique, pratique d'avoir une serviette. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé de l'eau, je ne retrouve plus ma bouteille d'eau, elle est dans le compartiment thermo, justement, elle est bien à sa place dans le compartiment thermo, comme ça, ça la garde au frais. Donc c'est hyper important de bien s'hydrater pendant que vous allez jouer. On dit en général, en moyenne, qu'il faut boire un litre d'eau par heure de jeu. Je vous déconseille l'eau du robinet. L'eau du robinet, ça va étancher votre soif, vous n'allez plus avoir soif. Par contre, il n'y a pas de sel minéraux dans l'eau du robinet, et quand vous transpirez, vous perdez des sels minéraux, donc boire de l'eau du robinet, ça ne va pas compenser ces pertes en sel minéraux. L'idéal, c'est de prendre de l'eau minérale, et puis éventuellement de rajouter des poudres avec des sels minéraux dedans, qui vont compenser ces pertes en sel minéraux. Tout ça pour éviter d'avoir des crampes, pour éviter d'avoir de la fatigue. Donc c'est important, hydratez-vous bien. Et alors, boire, c'est bien, mais il faut manger aussi. Donc, pour ne pas avoir de coups de fatigue, il faut manger régulièrement pendant tout le match. Pas forcément à tous les changements de côté, mais peut-être un changement de côté sur deux, vous vous alimentez un petit peu. Ça, c'est des biscuits, ce n'est pas terrible. Ce qui serait mieux, c'est d'avoir des bananes, des pâtes de fruits, des pâtes d'amandes, des barres de céréales, etc. Des choses comme ça. Évitez les sucres rapides, directement des petits carrés de sucre, ça, ce n'est pas bon. Ça va vous donner un coup de fouet, puis après, vous allez avoir un coup de fatigue. Et pensez à vous alimenter régulièrement pendant le match, pensez à emmener un petit peu à manger. Bon, il y a une casquette, ça peut servir quand il fait chaud, quand il y a du soleil, pour se protéger du soleil, pour ne pas avoir le soleil qui tape sur la tête. Si vous avez les cheveux longs, ou alors si vous transpirez beaucoup, on peut mettre la casquette comme ça, ça protège un petit peu. Mais ça peut toujours servir d'avoir une casquette. Moi, je transpire pas mal quand je joue. Donc, j'ai pas mal de t-shirts de rechange. Alors là, c'est le festival au niveau des t-shirts. Un, deux, trois, quatre, t-shirts en pagaille. Bon, ah ouais, il y a une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes, donc ça, ça peut être utile. L'élément, quand il fait chaud, quand on joue l'été, on joue sur des terrains en dur, des terrains qui sont chauds, on a les pieds qui commencent à chauffer presque. Donc moi, ce qui se passe, bon, il ne faut pas avoir des chaussures qui sont trop petites, mais je peux jouer avec deux paires de chaussettes, en fait, pour me protéger les pieds, pour éviter d'avoir les pieds qui brûlent, pour éviter d'avoir des ampoules aux pieds. Donc, une deuxième paire de chaussettes, ça peut être pratique. Bon, ça, c'est un sweatshirt qui est assez léger, quand il fait un peu froid, bon, pour ne pas avoir un truc trop épais, je mets ça par-dessus le t-shirt. Voilà, ça, c'est un petit sweatshirt. Une boîte de balles. Ça, ça peut servir, si vous allez jouer avec quelqu'un, c'est peut-être pas sûr qu'il ait des balles, au moins, vous, vous en aurez. Donc, ça peut être bien. Et puis, si vous allez jouer en tournoi, si vous allez jouer en tournoi et puis qu'il y a un mur, ça vous permettra de vous échauffer. Vous irez faire un petit peu de mur, comme ça, vous aurez des balles pour vous échauffer un petit peu au mur. Ça peut servir. Bon, c'est toujours bien d'avoir des balles pour jouer au tennis. Alors, après, j'ai un autre compartiment avec une sacoche dans laquelle je mets quelques trucs. Là, moi, j'utilise des sur-grippes, par-dessus le grip de la raquette. Et donc, j'en change régulièrement. Donc, si vous transpirez les mains, si vous utilisez des sur-grippes, emmenez-en pour pouvoir en changer pendant le match. Toujours par rapport aux ampoules, j'ai du scotch, comme ça, une bande qu'on peut trouver en pharmacie. Et puis, si je sens que j'ai un début d'ampoule, je vais tout de suite en couper un petit peu, m'en mettre sur les doigts, un peu comme Nadal. Il a des bandes adhésives un peu partout sur les doigts pour se protéger des ampoules. Voilà. Toujours par rapport à la transpiration, moi, j'utilise des poignées de transpiration. Voilà. Ça, qu'on met sur le poignet pour s'éponger la transpiration. C'est hyper pratique. J'en ai trois ou quatre. Comme ça, ça peut faire tout un match. Je peux en changer régulièrement. Voilà. Hyper important. Ça, on n'y fait pas forcément attention. C'est de la crème solaire. Si vous jouez en plein soleil, ça, c'est des conseils d'une dermatologue que je suis allé voir, qui m'a dit, les gens, ils ne font pas attention, ils ne mettent pas assez de crème solaire. Mettez-en sur le nez, sous les yeux, derrière les oreilles, sur la nuque. C'est hyper important. Ça peut éviter des soucis si vous jouez fréquemment en plein soleil. Voilà. On a fait un petit peu le tour. Ah oui, il y a une dernière chose que j'utilise. Bon, là, je ne les trouve plus. Mais ils sont quelque part. Moi, j'utilise des antivibrateurs de cordage. Petits antivibrateurs qu'on met en bas du cordage pour amortir les vibrations du cordage. Ça, ça peut se déchirer. Il y a des moments où on peut les perdre. On tape et puis ils quittent le cordage. On ne le retrouve pas sur le terrain. Donc moi, je suis vraiment habitué à jouer avec. Donc j'en emmène deux ou trois au cas où j'ai besoin d'en changer pendant le match. Voilà. Bon, on a fait le tour un petit peu du matériel que j'utilise. Ça peut vous donner des idées comme ça pour ne pas oublier des choses importantes en match. Vous allez peut-être avoir d'autres idées, d'autres choses que vous pouvez amener. Mais c'est important. Le matériel, ça fait partie de... Voilà, ça fait partie de... On arrive bien équipé. Ça met dans un bon état d'esprit aussi pour prendre le match au sérieux. Donc c'est important aussi pour ça d'arriver bien équipé en match. Eh bien, je vous dis bon match. Laissez-moi un commentaire si vous avez bien aimé cette vidéo. Partagez-la. Mettez... Cliquez sur le pouce. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et bon tennis. Ciao. Sous-titrage ST' 501